Je vous le disais, le désastre financier du Crédit Lyonnais qui pourrait coûter quelques 100 milliards de francs aux contribuables continue à faire des vagues avec le début d'une polémique publique entre la Commission bancaire et la Cour des comptes qui met gravement en cause les anciens dirigeants de cette banque, mais aussi le manque de vigilance des autorités de l'Etat. Le point avec Laurent Bailly. Vendre, vendre ou vendre, ce sont les trois solutions du Crédit Lyonnais pour s'en sortir. Le plan de sauvetage, imaginé il y a six mois, prévoyait le transfert de 130 milliards de francs d'actifs de la banque dans une filiale nommée Consortium de Réalisation. Ce CDR étant chargé de vendre donc les participations du Lyonnais dans l'immobilier, le cinéma, l'industrie ou la finance. Six mois plus tard, où en est-on ? Le CDR a cédé pour 300 millions, c'est 5% dans le club Méditerranée. Il a également vendu pour 700 millions les 23% qu'il avait chez Louis Vuitton Mouetensi. Vendu aussi le Forum des Halles pour 300 autres millions. A ces participations dites industrielles plus quelques autres, s'ajoute la vente de filiales bancaires à l'étranger qui rapporte, elle, directement 6 milliards aux Lyonnais. Côté cinéma, la vente des salles MGM en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas a rapporté 1 milliard et demi. On est donc encore loin du compte à cause de l'immobilier. Reste cependant quelques atouts, comme la compagnie aérienne Air Outre-mer, dont la vente pourrait bientôt rapporter 1 milliard de francs supplémentaires.